Sonny, ton point de vue par rapport au Gorosei, qu'est-ce que t'en penses ? Moi je pense qu'on n'a rien vu du Gorosei du coup. Moi personnellement, je pense, et je reste sur les « je pense », avoir eu plein d'éléments de réponse sur leur pouvoir avec ce chapitre-là. Parce que si on réfléchit bien, Saturne, il a déjà été annihilé. Il a déjà pris une explosion en pleine gueule atomique. Il s'est déjà fait transpercer de coups comme pas permis. Il s'est toujours régène. Et malgré la fois où il a été annihilé, les autres, vu que c'est Saturne qui les a invoqués, les autres n'ont pas été désinvoqués. Donc ça veut dire que même si Saturne se fait mêler sa race, quitte à finir en gruyère et disparaître, et il faut le temps qu'ils reviennent, ça n'a pas d'impact sur leurs invocations. Donc pour moi, leur pouvoir, il est lié à Yim. Et que si jamais il y a un affrontement, et que si, ça ne veut rien dire, mais si jamais il y a un affrontement à Marijois, vu qu'ils seront encore bien plus proches que Yim, leur puissance, elle va être décuplée, on ne va pas comprendre. Il y en a, ils vont dire, ça n'a pas, c'est incohérent, mais ça va être beaucoup plus violent. Et en plus de ça, comme l'a rappelé Huken, ils ne sont pas venus pour les Mugiwaras, ils sont venus pour le message. Et il y a tout un pan des chapitres où ils cherchaient d'où venait le message. Ils étaient là à tabasser dans des meubles Ikea, frérot. Ils étaient là en train de chercher le... Mais une fois qu'ils avaient l'information, c'est là que tout le monde a crié au flop de Emmet. Parce qu'une fois qu'ils ont eu l'info, c'était direct. Ils sont allés sur le robot, ils n'ont pas blagué. C'était tout de suite, un temps d'année, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc les pacifistas nouvelle génération, qui sont terrifiants, ce n'est pas les pacifistas de Marineford, ils ont réglé le problème en trois cases. C'est vrai, les factes. En trois cases. Les factes. Et pour moi, tu vois, par exemple, si on doit parler de tous les membres du Grosseil, du coup, ce que je viens de dire sur Saturne et le fait qu'il a été annihilé deux fois et que ça n'a pas eu d'impact sur les invocations, c'est que pour moi, le pouvoir des invocations et tous les pouvoirs qu'ils ont, les membres du Grosseil, sont liés à Yim, en fait. Et tant que Yim n'a rien, tant que Yim va bien, du coup, c'est Régen à Gougo, fais-toi plaisir, et ainsi de suite. Et je pense qu'on parlera du Haki après, je suppose, ou je peux en parler tout de suite ? Ouais, on va en parler juste après, ouais. Bon, ben voilà. Je continuerai mon propos quand on pourra parler du Haki. Ça marche. Ben écoute, les factes, c'est vrai que, comme tu l'as dit, ils étaient en train de chercher, ils étaient en mission, on cherche un petit peu, et puis dès qu'ils ont eu l'info comme quoi c'était là-bas, c'est vrai que tout le monde lui a foncé dessus, et c'est vrai qu'il s'est retrouvé dans la merde. Avec la fameuse page où tout le monde était devant lui, c'est vrai que c'était chaud. Mais pour en revenir rapidement à ce que je disais tout à l'heure, parce que pour moi, pour comprendre à quel point les mecs du Grosseil ont fait le taf, ben en fait, il faut juste prendre, il faut juste imaginer ce qu'on aurait eu si on avait eu les Amiraux. Quand tu regardes ce que Luffy, quand Luffy met en pizza Saturne et Kizaru, il fait boum, il le met en pizza, il les dégage, Saturne revient, Kizaru reste à terre. Prenons le cas où on n'avait pas eu Saturne, ok ? Imaginons qu'on ait, je donne un exemple, Fujitora. Il se prend la grosse claque de Luffy, il le fait tourner, il le dégage. Est-ce que Fujitora pourrait revenir rapidement ? Là, il y en a beaucoup, bien sûr, beaucoup vont faire l'également, ils vont me dire oui, mais Kizaru, donc Kizaru, il est là, il n'en peut plus par terre, mais Fujitora, il revient rapidement. Si tu veux me dire qu'il peut revenir, ok, ok, pourquoi pas, mais pas rapidement comme Saturne l'a fait, c'est littéralement impossible. Donc, encore une fois, on voit bien à quel point ça aurait été différent. Sanji, Sanji, c'est quoi ? C'est des flammes. Mon Kringla, t'es avantagé. Sanji, il a une résistance de fou. Bonne chance à Aramaki pour le fumer. Aramaki, je vous le rappelle, pour ceux qui auraient oublié, il galère à planter Morley. Morley, c'est un géant en jupe à le toucher. Il va toucher rapidement, il va toucher facilement Sanji, le mec hyper rapide, il est tellement rapide qu'il en devient invisible. Ça n'existe pas, c'est faux. Faut arrêter ce baratin, c'est totalement faux. Donc oui, si on avait mis les Amirots à la place des mecs du Gorosei, parce que j'ai vu un truc passer, j'ai vu, c'était un anglophone, il a dit, si les Amirots étaient venus, ils auraient tout terminé rapidement. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. J'avais de la vie. Ouais, ce serait terminé rapidement, mais pour le côté Mugiwara. Donc non, non, il ne faut pas abuser. Le Gorosei, on fait le taf, il n'y avait que eux pour faire le taf parce que ce n'était pas possible. Tout simplement, si tu ne mets pas les mecs du Gorosei, il n'y avait que eux. Tout simplement. Voilà. Et tu as du quoi que tu as ton point de vue par rapport à la presse du Gorosei ? Tu peux répéter ce que tu viens de dire ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Mars ? Ils ont fait une attaque combinée avec... Il y avait qui a tapé avec l'attaque combinée ? Il y avait Sanji, Francky. Et pour Kizarou, il y a eu quoi ? En deux gens entre Saturne et Kizarou. Voilà, merci beaucoup. Et Saturne est revenu et pas Kizarou. Voilà, tout simplement. Ça s'arrête là. Donc si on veut comparer les Amirots aux mecs du Gorosei, alors oui, la régénération s'est cheatée, mais ça fait partie de leur truc. Simplement, ça fait partie de leurs caractéristiques. Donc oui, pour Kizarou, c'est une patate. Il a le froc plein, il arrive à se relever difficilement, puis Pizza, terminé. Donc on voit bien que c'est... Et puis offensivement, comme tu l'as dit, t'as Kizarou qui tape l'autre Francky, il n'a rien. T'as War Curry, il détruit le robot. Il détruit le Titan. Le géant de fer, il le détruit. Il détruit son bras. Donc ouais, c'est compliqué. Toi du coup, Ken, est-ce que tu penses que les Amirots auraient pu faire bien mieux qu'eux ? Ou est-ce que tu penses que c'est compliqué ? C'est quoi ton avis là-dessus ? Si on avait mis du coup, Ramaki, Fujitora et... Bon, Kizarou était déjà là, mais bon, on le met quand même. Qu'est-ce que t'en penses ? Le truc, c'est que les Amirots, bien sûr qu'ils auraient fait mieux, mais... Mais mieux dans quel sens ? Justement, c'est différent, parce que les Amirots, si tu les avais mis, déjà, eux, ils n'ont pas la régénération. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas se comporter de la même manière que les doyens. Eux, ils sont obligés d'attaquer. Ils sont obligés d'attaquer, ils sont obligés de se battre, parce que s'ils se prennent des coups et tout, ils vont être mis hors d'état de nuire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est différent. Maintenant, ouais, quand je dis qu'ils auraient fait mieux, c'est en termes de dégâts. Bien sûr, ils auraient fait mieux en termes de dégâts sur leurs ennemis, parce que, comme je l'ai dit, eux, ils auraient été obligés de se défendre et d'attaquer avec tout ce qu'ils ont pour justement réussir leur mission. Maintenant, est-ce qu'ils auraient réussi à stopper le message, les Amiraux ? Honnêtement, je ne sais pas, parce que les doyens, ils ont des capacités, déjà, ils ont la capacité de se parler de manière télépathique, et ça, ça leur a grandement aidé. Ça veut dire que même New York, les instructions qu'elle a données aux doyens et tout, ça les a aidés et tout. Maintenant, en termes de destruction massive, je pense que les doyens, bon, je vais hack et nu, il a beaucoup de destruction et tout, même Fujitora, mais les doyens, ils ont quand même un fort, fort, fort potentiel de destruction massive. Ce n'est pas ça qui aurait plus aidé les Amiraux, parce que les doyens, ça ne les a pas forcément aidés dans leur mission. Donc, le seul truc dans lequel ils auraient fait mieux, pour moi, c'est dans les dégâts. Quand Saturne, il était devant les Mugiwara, si tu mets Aokiji devant les Mugiwara, ils vont tenter de le stopper, mais Aokiji, par exemple, il va en geler. Il va en geler, parce que c'est le seul moyen pour lui de se défendre. Là, il y en aurait eu, les Nami, tout ça, ils auraient été vaincus. Alors que Saturne, lui, quand il est passé, il s'en foutait royalement d'eux. Il est passé, il a donné 2-3 coups avec ses pattes, mais en vrai de vrai, il s'en foutait d'eux, il est passé, il est parti, il a continué sa route. Elle a la différence entre les Amiraux et les doyens, en vrai ? Le problème, c'est que Kizaru était là, sur place, il a fait des dégâts à personne. Il tape Francky, il ne lui fait rien. Il fait des dégâts à littéralement personne. Donc, j'ai du mal à imaginer les Amiraux faire mieux que les mecs du Grossei. J'ai beaucoup de mal. Quand je vois que Kizaru, offensivement, il est exécrable, pourquoi est-ce que les autres, pourquoi est-ce que Kuzan serait beaucoup plus efficace ? Bon, tu me parles du gel, c'est une caractéristique, c'est une caractéristique différente, mais le gel, on peut le comparer, par exemple, au poison de Saturne. Si Saturne te touche, tu es fini. Voilà pourquoi Sanji et Zoro devaient, non, Sanji et Luffy devaient esquiver. Mais si tu mets Kuzan devant, en vrai, ils auraient esquivé comme lui. Parce que Oda n'auraient pas fait en sorte que Kuzan les gel, tout comme il n'a pas fait en sorte que Saturne les touche via son poison. Donc moi, honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à imaginer les Amiraux faire beaucoup plus de dégâts au niveau des personnes, surtout que, contre eux, les plus forts n'auraient pas été limités. T'as Zoro qui sort ce que beaucoup appellent le mode Roi des Enfers ou Sanji et Fritz, ça aurait été totalement différent. Là, quand je vois Kizaru mettre un coup à Sanji en pleine tête, sous le menton, il ne lui a rien fait. Il ne lui a rien fait du tout. Donc moi, je me dis, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à imaginer les Amiraux faire du bon travail. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je vois ce qu'ils ont fait à Marineford, quand je vois qu'ils ont besoin de circonstances très favorables, est-ce qu'ils auraient fait le taf compliqué ? Tu veux dire quoi ? Après, les Amiraux, ils viennent, ils se donnent un fond, ok, mais dans ces cas-là, tu mets Luffy à fond, tu vas mettre le fond, et il y a aussi les géants, il y a aussi les géants, je suis désolé. Pour moi, les deux géants, ils stoppent un Amiral. Les deux géants, Doré et Brogy, ils stoppent un Amiral. Alors bien évidemment, on ne les a pas vus très forts dans les arcs précédents et tout, mais à deux, oui, ils stoppent un Amiral. Ils sont devant Fujitora, oui, ils peuvent stopper Fujitora, les deux, oui. Bon, je ne dis pas qu'ils sont plus forts ou quoi, ils peuvent le stopper. Parce qu'encore une fois, là, c'est un arc de fuite. Est-ce que tu peux le stopper ? Est-ce que tu peux le retenir ou pas ? Et je suis désolé, on va en parler après, mais qui est venu en dernier à la fin du chapitre, là, si les amirés seront là. Ah oui, ben oui, ben ils tombent. Je ne vais pas dire qu'ils vont tomber, mais... Regarde ce que j'ai dit tout à l'heure. Regarde ce que j'ai dit tout à l'heure avec le cymbal de Luffy en mode pizza. Qui zéro, il reste à terre, il a mal à la tête. Donc pourquoi est-ce que notre Amiral reviendrait directement, tu vois ce que je veux dire ? Encore une fois, tu mets Sanji Aramaki. Je dis le chapitre vidéo. Mais oui, ben voilà, mais tu dis Aramaki contre Sanji, mais jamais de la vie, un mec qui se chie dessus devant Morlaix, il va fumer Sanji rapidement. ça n'existe pas, mais bon, je n'apprends rien à personne. On n'a entre personne sensé ici. Donc voilà, tout simplement, je me dis que globalement, quand je compare avec ce qu'aurait pu faire d'autres personnages, voilà, je me dis que heureusement qu'Oda leur a donné leur truc de régénération et qu'ils sont énormes et qu'ils sont impressionnants parce que sinon, c'est compliqué. Et voilà, pareil, même si tu ramènes l'Amiral en chef, tu mets Akainu contre Zoro qui te sort son acquis des rois, attention Akainu, il y en a beaucoup qui le voient comme je ne sais pas qui. Si Zoro, il te touche avec sa technique du roi des enfers, ça m'étonnerait qu'il reste en pleine forme Akainu. Donc attention, il ne faut pas non plus le voir comme le mec qui met 10 jours à battre Cousane, attention, il ne faut pas non plus exagérer. Donc quoi là-dessus ? C'est un m'étonnerie qu'il se relève ? Oui, si tu fais la même technique qu'il a fait contre King, très compliqué. S'il se relève, il va boiter, ça c'est sûr. Maintenant, bon, on a parlé des doyens, donc il est grand temps parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Il est grand temps de parler de Kizaru, l'horrible Kizaru. Je pense qu'il est l'heure de faire le bilan, les mecs. Je pense qu'il est grand temps de faire le bilan. Akai des rois, ça n'existe pas. Éveil, ça n'existe pas. Technique impressionnante, ça n'existe pas. En fait, ce mec est venu pour se ridiculiser. Je suis désolé, mais... Parait pas ton bureau. Écoutez, c'est parti pour le moment, bilan Kizaru. Sonny, je te laisse dire tout ce que tu as envie de dire à propos de Kizaru. Je vais répondre... Tu sais quoi, je vais d'abord parler juste avant la question que tu as posée avant et que ça, je suis avec Kizaru, c'est lié. Tu vois, les membres de Gorosei, si tu les remplaces par les amiraux, on aurait eu le bal des faux culs. Parce que là, actuellement, les pro-amiraux se disent « Ouais, mais ils n'ont pas fait une prestation de ouf, les membres du Gorosei. » Cette fois-ci, le contexte n'existe pas. Alors que sur cette main-mille, les membres du Gorosei ont interdiction de se déchaîner parce qu'il y a Mother Flame et qu'il ne faut pas détruire Mother Flame. C'est leur seul moyen de faire fonctionner une arme antique. Ça, actuellement, ils ne te le prennent pas en compte. En mode « Non, ça n'a rien à voir. » Mais si les amiraux étaient venus ici, ils auraient reçu le même ordre de leur supérieur. C'était de ne pas détruire Mother Flame. Exactement. Et moi, ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser à Marie Joie, l'attaque des révolutionnaires. Ouais, ouais, ouais. Ils te disent « Non, mais ils ne pouvaient pas se donner à fond parce qu'il y avait les révolutionnaires. » c'est pour ça, en fait. Alors, applique la même chose pour les Gorosei ici. De quoi la différence ? Surtout que, comme je dis souvent, pour Aramaki, c'est quoi ? Se donner à fond et tout détruire ? Faire pousser des pissenlits ? Faire pousser des fleurs ? Il était déjà en brocoli géant. Bah oui, il était en forme géante. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus pour tout détruire ? Il était déjà en brocoli. Mais bien sûr. Ça marche pour Fujitora, c'est tout. Pour ces météorites de merde, c'est tout. Tu vois, c'est juste ce double discours. Les amiraux, si c'était des amiraux à la place des Gorosei, on se serait fait chier parce que Kizaru, Luffy, il aurait mangé deux amiraux et les aurait mis en pizza et on ne les aurait plus vus. Zoro Sanji seront occupés d'un autre amiral et c'est terminé. C'est fini, on n'en parle. Il n'y aurait même pas eu de suspense. On n'aurait même pas eu de suspense. Il faut être transparent. On n'aurait pas eu de suspense. Il faut passer à un niveau supérieur. Un amiral est venu à Wano Kuni et il a dit la phrase « Je ne venais pas avant parce qu'il y avait Kaido l'empereur pirate. » C'est vrai. Je ne viens pas quand il y a un empereur. Luffy a battu Kaido. Luffy, là, il est régène. Il va bien. C'est fini le combat contre Kaido. Il est remis des séquelles. Mais Kizaru, il est énergique au sol. Il revient et il décide de se battre concrètement. Il finit en pizza orientale, frérot. En train de dormir. Donc le fait qu'il y ait les amiraux, ça aurait été nul. On aurait eu une fin d'arc bien merdique. Mais nous, on aurait bien mangé. Je me serais bien manqué de ces coups. On a bien mangé. C'est vrai. On se kizaru. C'est vrai. Frérot, on nous a dit qu'on était des fous à penser qu'il n'allait pas avoir le HDR. Qu'on était des fous à Oda et Sennil. Je ne sais pas le nom du mec qui a dit ça mais qui a dit qu'Oda, il est Sennil s'il ne met pas le HDR ou l'éveil. Ça commence. Oda, le fameux Sennil du Japon. Oui, bah oui. Il ne met pas l'éveil ou le HDR, frérot. Moi, je dis juste un truc. Dans cet arc-là, on a vu du HDR. Il y avait de la place pour lâcher du HDR parce que tout le monde a lâché du HDR. Il ne peut pas dire oui, il ne pouvait pas, il était retenu à la paix entière. J-Boy, il est mort depuis 3000 ans, frérot. Il a lâché du HDR. Il a lâché un télégramme de 800 ans pour choisir, frérot. Je te jure, c'est vrai. Et Kizarou, t'imagines, en 1122 chapitres, tout un arc où il y a un amiral qui a un rôle important, pas d'HDR. C'est bizarre parce qu'on nous a dit que Marineford, il ne fallait pas le prendre en compte. C'était le passé, les rapports de force n'ont rien à voir. C'est bizarre. C'est bizarre. Kizarou, il a passé un arc full. Je crois que cet arc, c'est combien de chapitres ? Je ne sais plus, et en plus de 60 chapitres, je n'ai pas vu un amiral montrer une prestation autre que ce qu'il a montré à Marineford. C'est tout. C'est vrai. Donc, pour moi, la prestation de Kizarou est la même, elle est cohérente. Il faut arrêter de lui demander plus que ce qu'il ne peut. Miskin, il est en train de ronfler. C'est vrai. Et après, on va te dire, ouais, mais Kizarou, c'est parce qu'en fait, il a fini sa mission. Sa mission, lui, ce qui l'intéressait, c'était juste de tuer Vega, donc il est dépressif. Eh bien, je suis désolé, mais moi, j'ai vu Kizarou vouloir découper une enfant de 12 piges avec son papa dans ses bras. Il n'y avait pas Vega dans le coin. Bizarre. Donc, les ordres, il est là pour obéir aux ordres. Tuer Bonnet et Kuma, ça n'allait pas tuer Vega à distance. Ils ne sont pas connectés en Bluetooth. Ça n'avait aucun lien. Donc, il était là pour obéir aux ordres. C'est tout. Fin de l'histoire. Et à la fin, quand il a affronté Luffy et avec un homme du Gorosei en même temps, eh bien, il n'avait pas le niveau et il est resté sur le navire comme Shikamaru est resté au calme quand Naruto était en mode Sennine parce qu'il allait gêner les grands. Exactement. Tu as parfaitement dit les termes. Et pour te reprendre juste par rapport à ce que tu as dit sur la différence avec Marineford, c'est vrai que... Sous-titrage Société Radio-Canada ...